C'est 1K sur 10 000, la maladie de Stargate. Je suis tombée sur le 1K. J'ai toujours cette pensée qui me dit qu'il fallait que je l'ai cette maladie. Parce que grâce à elle, je ne vois pas la vie comme tout le monde. Alors je souffre de la maladie de Stargate, qui est une maladie génétique rare, détectée pour ma part à l'âge de 12 ans. Et je suis actuellement malvoyante. J'ai un dixième sur chaque œil, avec mes corrections, avec mes lentilles. Alors on a décelé ma maladie très jeune, puisqu'à l'école maternelle, j'étais déjà une enfant un petit peu différente. Je ne voyais pas le tableau, je ne voyais pas les dessins. Je me plaignais déjà de problèmes de vue. C'était très compliqué. Donc dès l'âge de 5 ans, on a découvert que j'avais des soucis. Mais on a pu mettre un nom sur la maladie réellement à l'âge de 12 ans. Alors ma vue, c'est malheureusement une dégénérescence. Donc elle ne va pas dans le bon sens. Elle ne fait que dégénérer dans le mauvais sens. Je perds ma vue chaque jour, chaque année. Tout dépend de ma fatigue et de ce qui a pu se passer dans ma vie. La finalité, normalement, se termine par une perte totale de la vision. Actuellement, à 28 ans, j'ai déjà perdu la totalité de ma vision centrale. Il me reste mes périphériques. Alors c'est super délicat à chaque fois d'expliquer comment je vois. Il faut savoir que j'ai des taches blanches au milieu des yeux. Je me sers bien évidemment de mes périphériques, mais aussi de tous mes autres sens dans la vie quotidienne qui me permettent d'être indépendante avec des grosses guillemets. Je vois des silhouettes. C'est très flouté. Je ne vois pas vos visages. Quand je vous parle, je vois mieux de près. C'est-à-dire que quand je m'approche de quelqu'un, pour le moment, c'est quelque chose que je suis en capacité de faire, de voir. On va dire à ma manière. En tout cas, c'est là où je vois le mieux. Mais sinon, je ne distingue que des silhouettes. Je suis vraiment dans ma bulle à moi. Alors oui, effectivement, quand on perd un sens, on en déclenche d'autres. En tout cas, le corps humain est bien fait. J'ai pour ma part l'odorat et l'ouïe qui est très développé. Et si je peux vous donner un exemple tout bête, par exemple, dans un supermarché, lorsque je cherche mon chéri, il a toujours une sacoche autour de son cou. Et lui, il ne s'en rend peut-être pas compte. Et peut-être que les gens qui n'ont pas mon handicap ne s'en rendraient jamais compte. Il a un petit... La fermeture éclair qui tape quand il marche sur sa sacoche et qui fait un bruit. Et je sais qu'il est à tel rayon. Et c'est comme ça que je le retrouve. Alors non, c'est très paradoxal comme question. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un me voit, si on me juge sur l'apparence, on ne va absolument pas se rendre compte de mon handicap et on va penser que je suis très indépendante. Alors qu'au contraire, je suis dépendante à presque 100% de mon chéri, aujourd'hui, qui partage ma vie. Sans lui, je ne pourrais pratiquement rien faire. Alors effectivement, je suis maman d'une petite fille de 4 ans, qui est en plus très dynamique. L'handicap que j'ai, très clairement, si je n'avais pas son papa Romain, l'homme de ma vie, celui qui m'aide à tout, ce serait très compliqué. Je ne suis pas une maman comme tout le monde qui peut lire des histoires. Je fatigue très vite pour la surveiller. Je pense que je n'ai pas vraiment d'exemple, mais un quotidien journalier avec un enfant, on a besoin de ses yeux. Pour travailler, on a besoin de ses yeux. On se lève le matin, on a besoin de ses yeux. Donc à partir du moment où on a besoin de ses yeux, qui pour moi, je n'ai pas mes yeux, je vous laisse imaginer que c'est compliqué. Le karaté, pour moi, ça a été l'école de ma vie et ça a été, pour moi, un sens à ma vie. Et c'était le seul endroit où je ne me sentais pas handicapée. Où mes autres sens, en fait, m'aidaient à ne pas montrer mon handicap. Alors comment j'ai fait ? Tout simplement, je l'ai longtemps caché, déjà. Je n'ai jamais voulu montrer mon handicap. Pour moi, c'était hors de question qu'on me considère comme une personne handicapée. Je voulais vraiment être dans le sport de haut niveau chez les valides et pas chez les non-valides. C'était une volonté de ma part. En 2015, lorsque j'étais en pleine ascension dans ma carrière sportive, il y a eu cet accident où je suis tombée sur la cervicale. Donc j'ai fait une chute en plein combat, ça s'appelle un bunkaï en karaté. Et je me suis fracturée la C1. Donc la C1, une fois qu'elle est fracturée, normalement, c'est fini. On ne fait plus partie de ce monde. Et dans un second temps, on finit soit en fauteuil roulant, tétraplégique ou paraplégique. Je n'ai pas eu le choix, parce que lorsqu'on m'a dit que je ne remarcherais peut-être plus jamais, autant vous dire que quand on dit ça à une malvoyante qui va perdre ses yeux, la question ne se pose même pas. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas ne pas remarcher. Je suis toujours très émue quand je parle de ça, parce que ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, c'était que je ne pouvais pas perdre mon corps, l'usage de mes jambes et de mes bras, et ensuite de mes yeux. Ce n'était pas possible. Donc, je n'ai pas laissé le choix. Effectivement, j'ai eu durant très longtemps des propositions pour écrire un livre dès l'âge de mes 16 ans, que j'ai toujours décliné, parce que je n'étais pas prête à parler de ma maladie. Donc, ça a été un déclic, et là, je me suis dit, OK, si on m'a proposé plusieurs fois, c'est que là, il faut que je partage avec tout le monde mes combats, et surtout que je mette enfin en lumière ma maladie, qui est la maladie de Stargate, dont personne ne parle. Il n'y a rien qui avance. Mais quand je vous dis, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche qui avance, il n'y a pas de stars qui ont cette maladie, malheureusement. Donc là, je me suis dit, eh bien, si ce n'est pas moi qui en parle, qui le fera ? Si ce n'est pas moi qui fais avancer les choses, qui le fera ? Je ne sais pas exactement où on va avec ce livre, mais j'espère qu'il va me servir d'appui et de visibilité pour cette maladie, pour pouvoir avoir des finances, pour les recherches, pour faire avancer les recherches sur cette maladie. Peut-être qui sait que grâce à mon livre, dans dix ans, j'aurai toujours l'honneur de voir ma fille.